Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. On vous propose cette semaine un entretien avec Patrice Forcier. Il est directeur général du club de golf Pine Grove. Patrice est un incontournable sur la scène du golf au Québec depuis plusieurs années. Des propos donc très intéressants. Côté équipement, ce n'est pas le choix qui manque, mais on va parler des fameuses balles de golf. Et à la leçon, Jean-Sébastien nous amène sur le verre. Et il mentionne qu'avec un dissous, on pourrait peut-être faire fortune. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du golf pour un nouvel élan et accès physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le privilège d'avoir la directeur générale du club de golf Pine Grove, Patrice Forcier. Patrice, merci de prendre ces quelques minutes. Bien, merci à toi. C'est bien gentil. D'abord, félicitations. Ça va faire 40 ans que tu as ta classe A au niveau de la PGA du Québec. Ça représente quoi pour toi? Bien, c'est... Quand on commence dans un sport comme le golf, naturellement, quand on j'ignore, on gravite les échelons 1 à 1. D'avoir pensé, dans 40 ans, je vais être encore dans le golf, j'aurais dit, j'aimerais ça, mais on espère toujours. Mais de pouvoir travailler dans un milieu qu'on aime, le golf, on aime ça. Puis de pouvoir bien gagner sa vie, c'est aussi, c'est bien important, à 63 ans, d'arriver, donc, c'est vraiment... C'est un choix. Puis je suis très, très, très choyé. C'est un vraiment beau domaine. Puis c'est le fun, je crois. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre, après ma barre, mon père? Mon père, mon père, c'est un golfeur, 6 jours par semaine, durant tout l'été. Il était accroché d'assurance à l'époque. Et il m'a amené à Cadet le samedi puis dimanche matin. J'avais 16, 7, 8 ans. À Calicule? Au-delà d'Assorel. Je suis natif d'Assorel. Puis la défensivelle, ça ne me tentait pas du tout, du tout. Mais l'après-midi, on pouvait jouer au golf. Fait que c'est ça qui faisait en sorte que j'ai apprécié jouer au golf. J'ai eu la chance de Yves Tremblay, Yvan Beauchemin, Gilles LaRachel, qui étaient des très bons golfeurs à l'époque, qui ont 2, 3 ans plus vieux que moi. Fait qu'on a suivi un petit peu la route de ces gars-là. Et j'ai fait de la travail dans l'arrière-boutique. J'ai remorché des balles de golf. J'ai vraiment commencé au bas de l'échelon. J'ai été adjoint à Rébouillot en 77. Et après ça, j'ai été travailler pour Cléval-la-du-Sœur à Trois-Rivières, pour mettre à Béroutin. Une saison, donner des cours dans les collèges de l'hiver. C'est le premier cours vraiment que je donnais à l'intérieur. Et Bonamalant, l'année suivante, Luc Vrien a acheté le club de la Rive-Sud, à Saint-Basile-le-Grasse. Et j'étais comme le troisième adjoint, le lundi matin. Puis le vendredi, je suis rendu le premier. Là, je ne s'étais pas présenté. Des fois, on monte vite dans l'échelle. Et c'est M. Bré qui m'a donné la chance vraiment de pouvoir avancer. C'est un peu mon tuteur là-dedans. Menteur. Menteur, exactement. Parce qu'on a fait aussi la télévision avec Radio-Canada. Et au samedi, on donnait des cours. M. Bré, il écrivait des livres de golf. Et c'est moi qui donnait les cours de golf. Ça fait que je dois dire, c'est le fun. J'avais 300 élèves par semaine. Et j'ai eu la chance. J'ai été nommé pro-dune en 86, en remplacement de Robert Rousseau. Qui Robert venait d'acheter, M. Rousseau venait d'acheter le club de golf de Louisville. Il déménageait tout sur la Rive-Nord. Et j'étais là-bas six ans, au Dune. Après ça, j'achetais des pâts dans un club de golf. C'est Patriote. Bonne expérience. J'avais 30 ans. C'était correct. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu qu'est-ce que j'avais. Je n'avais pas trop perdu. Tu as gagné en expérience. Exactement, c'est ça. Et j'ai eu la chance d'aller travailler à Val-d'Or. De 94 à 2005. 11 ans. J'étais parti pour deux ans. Et premier pro des directeurs en Abitibi. Terrain de neuf trous au Nouveau, deuxième neuf durant l'été. Nouveau pavillon, toute partie de A à Z. Et de monter la clientèle. Parce qu'en Abitibi, il y a beaucoup de terrains qui étaient des neuf trous. Il y avait le Dalar qui avait 18 trous. Et il y avait le Belvadaire qui tombait avec 18 trous. C'est une montée d'une clientèle, des tournois extérieurs. Et je suis revenu en 2006 au Dune. Par rapport à une rencontre, ma conjointe demeurait à Chambly. Ma fille s'allait étudier à Québec. Je suis Yette Sorel. Là, ça commençait à être loin. Un déglombe-trotteur comme professionnel. Exactement. Et aller super quand ça prend 6 heures, aller retour 12 heures, on ne se voit pas trop souvent. C'est un choix que j'ai fait. Je n'ai pas regretté. J'ai commencé le 3 mars 2006 au Dune. 5 juin 2006. Jean-Pierre Duplessis, qui est président à Saint-Diacinthe. Il s'est arrivé dans mon bureau. Ils ont deux. Et il y avait M. Denis Boucher qui a décédé du cancer. Il y avait M. Steven qui était là par intérim. Et il dit, j'ai eu le jeu, tu commences le 1er juillet. J'ai dit, si ça n'a pas de bon sens, je ne vais pas quitter le milieu d'une saison. Je m'en parle avec le board des dunes. Puis en fait, j'ai fait la moitié, bien, 3 jours, 3 jours, à Saint-Diacinthe et aux dunes à Sorel jusqu'au mois de décembre. Un peu de kilométrage. Un petit peu de kilométrage, effectivement. Et après ça, c'est en 2011, lors d'un événement d'Interclub senior, Saint-Diacinthe-Jouard à la Valée du Richelieu. Et Bernard Villancourt venait de quitter au mois d'août le poste de directeur général à la Valée. Et Stéphane Dubé, à l'époque, qui était le président, il venait dans le sous-bois, j'étais à côté, je regardais mes joueurs jouer de Saint-Diacinthe. Puis il dit, tu sais que Bernard est parti, on aimerait bien ça que tu avoues ton CV. On aimerait ça qu'on puisse discuter ensemble. Et j'étais 11 ans à la Valée du Richelieu et depuis le mois d'octobre, derrière, ici à Pine Grove. Tu t'es positionné à des endroits qui t'ont permis d'évoluer dans ta carrière. Exactement, je veux dire, je suis chanceux, vraiment chanceux de travailler avec des bonnes personnes, des bons conseils d'administration, toujours des bons employés. Et c'est tes employés qui t'habillent pareil, à la fin de compte, c'est de former une équipe dans laquelle tu donnes confiance, tu vas chercher la confiance avec tes gens, avec tes personnes. Et c'est là que ça devient, mais ça ne se montre pas dans un week-end. Bien, Patrice, t'es tout un ambassadeur pour les différents pros au Québec. Merci de ta passion. Merci à moi, merci. Merci. C'est le temps de passer à la question piège. On rappelle, Émilie, qu'on parle des règles de jeu dans le cadre de ces questions piège depuis le début de la saison. Qu'en est-il cette semaine? Bien, cette semaine, on parle du type d'informations qu'on peut ou ne peut pas transmettre à ses partenaires durant une compétition. Les règles de golf sont claires. C'est un jeu où le défi est individuel, où est-ce qu'on doit bâtir sa propre stratégie et aussi prendre ses propres décisions. Donc, la ligne d'éthique, la ligne de conduite, elle est très, très claire. Voici donc la question quiz de la semaine. Parmi les énoncés suivants que l'on peut entendre sur le parcours, lequel est considéré comme un conseil et qui peut entraîner une pénalité selon le livre des règles? S. A. À partir de ce point, il y a 210 verges avant d'atteindre la zone à pénalité. B. Le vent souffle dans la même direction que le trou précédent, mais il semble souffler moins fort. Ou C. Le fanillon est de couleur bleue, mais il est positionné relativement au centre du verre. La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé, parmi les énoncés suivants que l'on peut entendre sur le parcours, lequel est considéré comme un conseil et qui peut entraîner une pénalité selon le livre des règles? La réponse est B, Michel, et c'est la règle 10.2 qui stipule que toute information qui va pouvoir influencer votre jeu, c'est considéré comme un conseil. C'est ça, il y a une différence énorme entre conseil et les faits. Tout ce qui est public, donc, est permis. D'ailleurs, je vous précise que vous devriez faire bien attention à ce que vous racontez lorsque vous êtes en compétition. Il y a un incident impliquant Brooks Koepka et Gary Woodland qui est survenu au tournoi des maîtres. On a passé ça sous silence, mais la règle aurait dû normalement être appliquée. Balogun Centre du Golfe présente la capsule équipement. Balogun Centre du Golfe pour un nouvel élan. Il n'y a pas beaucoup de pièces d'équipement que l'on doit utiliser à tous les coups de golf. La balle fait partie de cette rare exception. Un conseil qui ne sera jamais assez véhiculé, jouez avec la même sorte de balle, s'il vous plaît. C'est bon pour développer les sensations, spécialement au tour des verres. C'est primordial. Beaucoup de technologies sont mises au point pour optimiser vos trajectoires de balle, même si les instances dernièrement ont établi une limite pour l'élite amateur et les professionnels. Mais attendons voir pour l'instant, profitons de ces technologies. En 2023, à commencer par Titleist qui renouvelle ses modèles premium, la Pro V1 et Pro V1X. On en est à une 13e version. Changement le plus important est au niveau du noyau. La densité et sa fermeté est progressive à l'intérieur même du noyau. Plus ferme en périphérie que directement au centre. Donc plus de distance sur le long jeu, sans impacter le contrôle et les sensations sur le jeu court. On rappelle que les principales différences entre la Pro V1 et la Pro V1X, le modèle X aura une trajectoire plus haute, un toucher un peu plus ferme et davantage d'effets rétro comparativement à la Pro V1. Si on se tourne maintenant du côté de Callaway, on a la Chrome Soft, Chrome Soft X et Chrome Soft X LS, qui sont toujours d'actualité. Par contre, on a renouvelé la ERC Soft. Et pour nous en parler, on écoute Michael Verska, directeur performance chez Callaway. C'est un 3-pice ball, soft feel, mais super-fast, avec un peu plus green-side spin. Nous avons un nouveau corps, appelé Grip Urethane, un peu plus de spin sur les greens. C'est quelque chose que les joueurs ont voulu. Ils ont voulu le performance, ils ont voulu le feel, ils ont voulu le sound, ils ont voulu le straight-en-d'off de tee, mais ils ont voulu un peu plus green-side spin. Mais nous avons eu un peu plus de spin, mais nous avons eu un peu plus de spin. Donc, nous avons eu un peu plus hyper-élastique, soft-fast corps. Il y a beaucoup de mots à dire que cette balle, c'est vraiment rapide. Du côté de TaylorMade, maintenant, on bonifie une offre qui a été très populaire l'an passé. La Tour Respond Stripe, qui prend des couleurs en 2023. Et pour nous en parler, Michael Fox, département balle chez TaylorMade. Oui, dans cette technologie, la 360-dégrée ClearPath alignment avec Stripe, on a fait presque 50 différents amateurs de golfers et des heures d'hours de tester pour comparer ça contre les standards et les autres variations que nous avons. Parfois, parce que Stripe était tellement cool et donc polarisé, nous avons eu des requests de nos joueurs de nos joueurs de pratiquer avec ça et de tester avec ça aussi. Donc, c'est un très intéressant processus, parce que, normalement, nous avons tour player technologies qui draft down. Et c'est l'un des fois où nous avons eu une technologie amateur qui a fait un petit peu et qui a eu des notices de nos joueurs de PGA et LPGA Tour players qui voulaient travailler avec ça. Donc, nous avons fait cinq couleurs différentes cette année. Nous avons notre couleur traditionnelle lime, qui continue. Nous avons notre navy blue. Nous avons un orange, qui est un très haut visibilité, cool safety-cone orange. Nous avons un rouge rouge. Et nous avons un rouge, un rouge, un rouge et un rouge, qui n'est pas nécessaire pour les joueurs de femmes, mais il a un peu plus de ce type de direction. Voilà une offre colorée qui va permettre d'initier les nouveaux golfeurs et golfeuses et aussi développer ses habiletés. La semaine prochaine, on parle de mordants, les wedges, les nouveautés en matière de cocheurs. Bye tout le monde. En compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et président d'Accès Physio. Stéphane, le conseil du physio de cette semaine, je suis sur le parcours, j'ai une douleur, comment je la gère? La douleur est-elle un ennemi, Jean-Sébastien? Non, au contraire, c'est un allié. Pour le physiothérapeute, la douleur est un messager qui nous informe que si on persiste, si on continue malgré la douleur, on va aggraver quelque chose. Moi, j'aime bien proposer aux gens l'échelle de douleur. De 1 à 10, on détermine quelle est l'intensité qui est en cause. Alors, de 1 à 3 sur 10, Jean-Sébastien, on est prudent, on s'arrête quelques instants, on voit si cette douleur-là est en train de s'aggraver ou de s'aménuiser. On réessaie, on fait quelques élans, ça va, ok, on peut reprendre. C'est un petit pincement peut-être. 4 à 6, 7 sur 10, hum, un peu plus sérieux, on s'arrête définitivement, on prend une petite pause, on réessaie et hum, la douleur persiste. Il faut arrêter, il faut consulter, voir son physiothérapeute, son médecin, pour voir ce qu'il y en est de cette douleur-là. On est à 7, 8, 9 sur 10, on a peut-être déchiré quelque chose, on peut même avoir fracturé, on voit ça au golf, des mouvements de torsion trop intense. À ce moment-là, il faut arrêter immédiatement, consulter même à l'urgence, voir ce qu'il y en est pour s'assurer qu'on n'aggrave pas cette douleur-là. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde, cette semaine pour mon conseil, on est sur le vert, et c'est mon conseil le plus économique. Vous allez avoir besoin que d'un dissous. Cinq exercices pour améliorer vos coups roulés sur différentes facettes. Premier exercice, c'est Hidaki Matsuyama qui utilisait cet exercice justement en ronde de préparation pour un tournoi sur le circuit PGA Tour. Il positionnait son dissous directement sur la tête du fer droit. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va stabiliser le mouvement arrière et s'assurer qu'il démarre, qu'il est initié par la rotation des épaules. Si jamais ce sont vos mains ou un mouvement de poignet, nécessairement le dissous va tomber de la tête du fer droit. Alors l'exercice est d'effectuer des mouvements arrière entre cinq et dix. Et une fois qu'on a bien pris le rythme, on laisse tomber le dissous et on effectue un coup roulé en tentant de copier-coller la motion arrière, l'amorce du mouvement de pendule. Deuxième exercice, toujours avec un dissous, mon préféré, est de placer une balle directement au-dessus du dissous. Pourquoi? On veut stabiliser le regard. Lorsque j'effectue un coup roulé, trop souvent, la majorité des amateurs vont suivre du regard le roulement de la balle. Si le regard suit, la tête tourne et ça va influencer les épaules. Ça va nécessairement aussi influencer la direction, l'ouverture ou la fermeture de la face de bâton. Alors très bon pour créer de la constance. On regarde toujours le dissous et on s'amuse à voir la balle sortir de notre champ de vision. Troisième exercice, et je fais référence au conseil sur la compétition de Johan Benson. vous allez placer le dissous à environ trois pieds. Et l'objectif est simple, de tout simplement rouler la balle sur le dissous. On veut faire bouger le dissous. Alors c'est un point intermédiaire à pas plus de trois pieds. Mon quatrième exercice est en référence à cet exercice que je viens de mentionner. Si vous avez tendance à rater sur la droite, cela signifie que votre face de bâton est probablement ouverte à l'impact. Et règle générale, une face de bâton ouverte est combinée à un angle d'attaque qui est trop abrupt. Donc votre roulement de balle, elle va sautiller, avoir beaucoup d'effet rétro. On veut optimiser le roulement. Alors pour ce faire, si vous ratez sur la droite, vous allez placer le dissous tout juste devant la balle. Et l'objectif est d'éviter le dissous. On veut augmenter l'angle d'envol légèrement pour s'assurer d'éviter justement le dissous tout juste devant. Si au contraire, à l'exercice 3, vous ratez sur la gauche, cela signifie que votre face de bâton est fermée. Règle générale, c'est jumeler à un angle d'attaque qui est trop prononcé. Donc pour vous, pour ceux et celles qui ratent davantage l'exercice 3 sur la gauche, à l'intérieur, eh bien le dissous situé tout juste devant la balle, on veut le toucher justement. Lorsqu'on effectue notre coup roulé, vous allez l'entendre. Et je termine avec mon cinquième exercice, c'est sur la visualisation et la lecture des vers. Lorsque vous êtes sur le parcours en rond d'entraînement, n'hésitez surtout pas à placer le dissous comme point intermédiaire à environ 3 pieds devant votre balle. L'objectif est de simplement voir si vos lectures sont bonnes et vos roulés sont bons également. Alors, positionnez le dissous là où vous pensez que la balle devrait rouler, effectuez votre exécution et vérifiez par la suite la résultante. Sur ce, bonne préparation et bon golf! Un peu plus tôt au cours de l'émission, on était en compagnie de Patrice Forcier, directeur général du club de golf Pine Grove. On est toujours sur place cette fois avec Louis-Alexandre Pitre, professionnel en titre et directeur golf. Louis-Alexandre, ça va bien? Très bien, je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui au Pine Grove. Ben oui, écoute, des installations privées sublimes, parle-nous un peu du club de golf en général, des installations qui existent depuis 1957. Tout à fait, on est chanceux ici, beau club de golf privé avec un esprit familial au sein du club. On a environ 500 membres à notre pic de la saison. Donc, terrain fondé en 1957, on a eu deux Canadian Open, deux tournois de la PGA qui ont eu lieu ici dans le passé, avec des Jack Nicklaus, des Gary Player qui sont venus jouer ici sur le parcours. C'est encore un des défis les plus relevés au Québec en termes de parcours de golf. Tout à fait, c'est un terrain très difficile à jouer. Il faut être stratégique, il faut se passer du bon côté. Puis c'est la chose que les golfeurs aiment ici, les membres aiment ce parcours, c'est que chaque jour, ils ont toujours un défi. Et même moi, quand je suis arrivé ici, les premières rondes de golf que j'ai jouées, il a fallu que je m'adapte. C'était beaucoup plus difficile que ce que j'étais habitué. Un club de golf qui tente de demeurer actif au niveau des investissements. Un gros investissement pour 2023 au terrain d'exercice ici même. Tout à fait, donc une première au Québec et dans l'est du Canada. On est le deuxième club privé au Canada à avoir Top Tracer Range, une technologie de champ de pratique qui permet de suivre toutes les balles qui sont frappées par les gens. Donc c'est un système de huit caméras. Comme le Top Golf aux États-Unis, je ne sais pas si les gens ont eu la chance d'y visiter à différents endroits, c'est que tu es une région-là qui appartient à Callaway Golf. Donc ça leur permet de suivre la balle, de connaître nos distances, de faire plein de méthodes d'entraînement, de jeu. Nous les entraîneurs, les pros, on peut suivre nos élèves là-dessus aussi. Alors vraiment une belle innovation pour nos membres, pour leur famille et au Québec aussi. Oui, et là tu parles de huit caméras. Combien de golfeurs peuvent frapper simultanément et profiter de cette technologie? Sur les tapis, on peut avoir 16 golfeurs en même temps et sur le gazon, donc c'est mobile aussi avec le téléphone ou l'iPad. On peut avoir jusqu'à 17 à 18 golfeurs qui frappent des coups en même temps. Et tous les balles sont tracées sur leur device, sur le mobile. Est-ce qu'on va voir comment ça fonctionne? Tout à fait. Oui, Alexandre, pour les biens de la cause, on t'a fait frapper quelques balles. C'est un outil de réchauffement, mais c'est bien plus que ça. Tout à fait, beaucoup plus. Alors oui, j'ai frappé quelques coups. Ce qui est le fun, c'est en direct, je suis capable de suivre ma distance. Là, on est en mode warm-up, échauffement. Donc je suis capable d'aller voir mes distances avant d'aller jouer ma ronde de golf. Ce qui est le fun, c'est que tous les coups qui vont être frappés vont être sauvegardés sur mon profil. Donc je suis capable de m'asseoir après ma séance ou un peu plus tard dans la journée, puis regardez tous les coups que j'ai frappés, on est capable d'avoir neuf données différentes, des données de balles qu'on appelle comme les distances, les hauteurs, les proximités, les vitesses de balles, beaucoup de choses pour bien s'entraîner. Et ça me permet après ça d'aller sur le terrain et de jouer les conditions d'aujourd'hui. Parce que les caméras, eux, suivent la balle en temps réel avec la météo d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup plus aussi, si on revient juste à l'arrière. Donc, on voit, on a beaucoup de fonctions pour s'entraîner, jouer ou jouer en s'entraînant. On a fait l'échauffement. Chose très plaisante aussi, ce qu'on peut faire, c'est jouer des parties de golf complètes sur le Top Tracer à l'extérieur. Donc disons, je vais aller jouer Pebble Beach en Californie. Je vais aller jouer le fameux 18e trou. Je viens le sélectionner. Et vous allez voir, je vais être capable de jouer mon coup de départ et la balle va être sur le fameux 18e le long de l'océan. Donc, ça me permet d'être en situation de partie en tout temps, mais en entraînement, ce qui est extraordinaire. Un voyage à Pebble Beach qui coûte moins cher. Beaucoup. J'imagine qu'il y a énormément d'autres fonctions. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles de jouer en s'entraînant ou l'inverse. Mais pour les enseignants, les professionnels au niveau de l'enseignement et ton équipe, c'est un plus-value. Vraiment, parce qu'on est capable d'aller voir tous les coups que notre élève a frappé. Et avant même de débuter la leçon, on a une bonne idée de ce qui se passe dans le jeu de notre élève. On est capable d'attitrer aussi des entraînements et de faire le suivi. Alors, l'interaction élève-professeur est beaucoup plus grande et interactive qu'auparavant. Oui. Un immense investissement que les membres doivent apprécier. Mais il y en a d'autres aussi sur le parcours. Quelques mots là-dessus. Tout à fait. Donc, nos membres ont voté sur un plan d'investissement l'automne dernier, l'automne 2022. Une réponse très positive. Donc, première étape qui a eu lieu cet hiver, il y a eu un agrandissement de notre lac entre le premier et le dixième trou. C'est notre source d'eau numéro 1 pour l'arrosage du parcours. On a doublé notre source d'eau. Et aussi, en même temps, c'est que ça change un petit peu le design du trou numéro 1, mais surtout le trou numéro 10, ce qui le rend visuellement beaucoup plus impressionnant. Intimidant. Oui, tout à fait. Et il y a d'autres étapes dans le plan directeur qui s'en reviennent, qui vont être présentées au monde. dans les prochaines semaines au club de golf. Donc, un club qui innove et qui veut donner des belles expériences à ses membres. Jean-Alexandre, merci pour la visite. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. C'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, une dernière rencontre avec notre physiothérapeute d'accès physio, Stéphane Fournier. Côté équipement, on va parler des cocheurs, les fameux wedges. Est-ce que les vôtres sont bien affûtés? Et parlant de wedges en compagnie de Johan Benson à la leçon, on va parler de la façon dont on doit jouer ses bâtons au Québec à cause de la fermeté des allées qui sont souvent très différentes. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e. Au 19e, vous a été présenté par RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du golf pour un nouvel élan et accès physio. Payez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501